Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Parce que si je suis dans cette situation d'attente et que la défenseur avancée se jette, j'ouvre ce couloir central. Donc nous on ne veut pas l'ouvrir ce couloir. Je reviens juste sur la genèse, pourquoi on a choisi de garder le défenseur avancé même sur la rentrée. Parce que qu'est-ce qu'on observe quand vous défendez étagé ? Systématiquement, l'attaque s'organise de la même manière. C'est-à-dire qu'ils vous font rentrer de ce côté-là pour obliger cette joueuse-là à s'étager ici. Donc vous libérez le secteur central alors que c'était quand même l'option de départ. Et finalement vous ouvrez le secteur central pour la grande ou la joueuse de débordement qui vient vous martyriser dans le secteur central. Et donc nous on ne veut pas ça justement. On ne veut pas qu'il s'adapte de cette manière-là et que ça nous mette en difficulté. Donc nous on décide de protéger le secteur central. Alors le dernier dispositif c'est une de quatre de zones. L'objectif de cette défense c'est d'amener l'attaquant dans un secteur précis pour le mettre en difficulté. Le secteur qui est défini et le secteur dans lequel on doit amener l'attaquant c'est l'extérieur. Peut-être contrairement à d'autres défenses, la volonté c'est de ne pas faire de faute dans ce secteur-là. C'est-à-dire d'amener l'arrière latérale sur le côté, de ne pas forcément faire de faute dessus. Par contre de rendre compliqués les passes longues, c'est-à-dire de dissuader et d'empêcher l'attaquant de pouvoir jouer avec les relations proches. Par contre de le mettre dans une grande complexité dans la continuité du jeu à l'opposé. On va faire quelques séquences, les filles commencent à être fatiguées. On va rester sur un demi-terrain pour illustrer cette séquence et on s'arrêtera là-dessus. Ouais, ouais, encore, encore. Bien, bien, bien. Un peu plus tard, il se décrochera plus tard. Ouais. On s'arrête sur exactement ce qu'il ne faut pas se faire, c'est se faire déborder à l'intérieur par une chose avancée. Oui, merci. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Je crois qu'effectivement, on peut les applaudir. Je trouve que la séance illustre ce qu'on avait souhaité dans le fil rouge, c'est-à-dire quelle stratégie utiliser pour mettre en difficulté l'attaquant et récupérer la balle et pour marquer assez vite. Je crois que dans les éléments basiques et l'observation basique, ce qu'on peut faire, c'est tout d'abord reconnaître que les filles ont investi beaucoup d'énergie dans l'activité défensive, à tel point qu'ils ont été obligés de doser le final. Donc beaucoup d'énergie investie. Je dirais beaucoup d'attention de la part des joueuses. C'est une séance difficile, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut régler les gestes, il faut s'ajuster à ses partenaires, s'ajuster à l'adversaire. Je pense que les filles ont joué au jeu pendant la séance et ça, c'est important aussi. C'est toujours difficile dans une séance d'obtenir ce niveau de réponse par rapport à l'objectif qu'un entraîneur voudrait mettre en place. Et puis, les stratégies se préparent aussi en fonction de l'adversaire qu'on va rencontrer. Et dans ce qui est proposé ici, moi je trouve intéressant d'avoir les 4 situations différentes par rapport à 4 cas stratégiques différents et qui donnent des armes au manager quand il va pouvoir intervenir après dans le courant du match pour mettre en place ces différentes situations. Donc pour moi, une séance qui illustre bien ce sur quoi on aimerait bien réfléchir ensemble. Quelle stratégie défensive on met en place aujourd'hui ? Entre l'illustration d'Alain Porte ce matin et puis le complément sur la séance là, on a deux exemples qui sont particulièrement intéressants sur l'analyse du dispositif du système des intentions défensives aujourd'hui au plus haut niveau.